Ils sont jeunes, talentueux et de plus en plus craints dans le monde du ski acrobatique. Toutes les jeunes, l'équipe au complet, on est très, très forts. À 26 ans, Lois Irving est le plus vieux de l'équipe canadienne de Sceaux. Remis d'une blessure au genou, il ne cache pas qu'une armée de jeunes coéquipiers lui soufflent dans le cou. De maintenant les avoir kiff au même niveau, c'est vraiment... Ça a été un motivateur de plus cet été pour être sûr de voir continuer. Gagnant d'une médaille olympique avec ses coéquipiers Irving et Marion Tenneau, Mia Fontaine n'a déjà plus besoin de présentation. L'athlète de 18 ans revient de deux mois d'entraînement en Utah, meilleur que jamais. C'est un été, j'ai fait trois nouveaux sauts. C'est des triples arrière avec cinq vrilles. C'est le saut qui a gagné les Jeux olympiques cet hiver, mais tu vois pratiquement jamais ça en Coupe du monde, tellement que le niveau de difficulté est élevé. Championne du monde junior en titre, sa coéquipière Flavie Aumont entame également sa saison en confiance. L'hiver passé, je suis arrivée puis je savais pas trop à quoi m'attendre sur le circuit Coupe du monde. Là, cette année, je sais plus à quoi m'attendre, je sais ce que j'ai à faire pour faire des podiums. Et comme chaque hiver depuis quelques années, de nouveaux athlètes formés à Lac-Beauport débarquent sur la scène internationale, dont Alexandre Duchesne, champion du circuit nord-américain la saison dernière. Ça m'a mis vraiment en confiance pour le début de ma première année sur le circuit de Coupe du monde. Et Victor Primault, champion surprise des Mondiaux juniors l'hiver dernier. Quand j'ai gagné, vraiment, au début, j'y croyais pas vraiment, puis j'étais vraiment content. Pour les nouveaux venus dans l'équipe canadienne, la logique est simple. S'ils peuvent faire aussi bien que leurs coéquipiers à l'entraînement, ils peuvent battre les meilleurs au monde. Bien, c'est sûr que dès que tu vois ton ami qui vient de faire un nouveau saut, t'es comme, ah bien là, faut que je le fasse. On se pousse les uns les autres pour être le meilleur possible. Dans les prochaines années, je serais pas surpris si on réussit à y aller un, deux, trois sur un podium du côté masculin, au moins une fois. Les sauteurs québécois ne rêvent plus seulement à une médaille. Ils veulent un podium entre amis.